Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi, que joie d'être là avec vous aujourd'hui Pour parler d'un sujet fort intéressant, on va parler des mentalités du royaume Et comment vous pouvez grandir Vous savez, c'est tellement merveilleux de savoir que Dieu nous donne le choix Nous pouvons changer si on veut On peut découvrir les lois spirituelles de Dieu et les appliquer dans nos vies Et voir vraiment une transformation au niveau de tout ce que nous vivons Et j'aimerais ça premièrement revenir sur un texte qu'on a vu depuis le début de cette semaine Dans Luc 2, 52, il est écrit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes Donc si Jésus grandissait, vous pouvez grandir, je peux grandir Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui Donc je vais vous aider à comprendre c'est quoi ça une mentalité Premièrement, on va aller dans le dictionnaire Larousse pour voir quel est le sens Des fois on s'imagine de comprendre, je pense savoir le sens Mais on va revenir, juste tout simplement, on va définir tout simplement c'est quoi une mentalité Et après on va voir comment on peut changer, comment on peut grandir dans notre mentalité Et pas n'importe quelle mentalité, pas la mentalité du monde, mais la mentalité du royaume de Dieu Et c'est vraiment excitant Donc une mentalité c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances L'ensemble des manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un Bon c'est très important de comprendre ça, l'ensemble des habitudes intellectuelles On pense d'une certaine façon et on va agir, on va penser, on va juger aussi selon cette mentalité-là Et vous savez, quand on est chrétien, on a peut-être des amis chrétiens aussi dans les réseaux sociaux Et on voit toutes sortes de commentaires, des commentaires qui circulent à droite et à gauche Et des fois, on peut être béni, heureusement, on peut être béni en lisant des commentaires Mais souvent, en tant que chrétien, je lis certaines choses Et je suis estomaqué par les réflexions, par la petitesse de la pensée chrétienne Souvent on s'imagine que notre grand Dieu va faire juste des petites choses, miniatures, microscopiques dans nos vies On limite Dieu énormément et même on limite la grandeur de Dieu dans la vie de nos frères et nos sœurs Et c'est pour ça, des fois, on voit même circuler dans les réseaux sociaux On voit des commentaires négatifs, on voit de la critique, des murmures, des calomnies On voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux Et on se dit, ces choses-là ne devraient pas exister dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Et pourquoi les gens sont comme ils sont en ce moment? Pourquoi les gens vont critiquer une femme de Dieu, un homme de Dieu sur Internet? J'ai vu ça, il n'y a pas si longtemps Je me disais, mais pourquoi les gens sont comme ça? C'est parce que la mentalité est là En fait, par exemple, j'ai vu une femme de Dieu qui avait été vraiment attaquée Et c'est très, très rare que je fasse ça Mais cette fois-ci, j'ai senti que Dieu m'appelait à écrire un texte pour la défendre Et puis, c'est ça que j'ai fait Et puis, heureusement, j'ai eu plusieurs chrétiens qui ont appuyé mon texte, qui ont partagé J'ai dit gloire à Dieu pour ça Parce que mon cœur, c'était d'aider les autres chrétiens à comprendre qu'on ne devrait pas se réjouir Si on pense qu'une personne a fait quelque chose de mauvais En fait, je vous donne un peu l'illustration Cette femme de Dieu a été accusée faussement Elle, supposément, se repentait d'avoir enseigné la foi à l'extrême Et puis, on a pris des textes ou des clips de ses enseignements Qui étaient des clips assez récents Et puis, on faisait croire aux gens qu'elle renonçait à son enseignement qu'elle avait depuis 30 ans Mais en fait, ce qu'elle avait dit récemment, c'est des choses qu'elle disait aussi au tout début de son ministère Donc, en fait, elle disait qu'elle était déséquilibrée au tout début de son ministère Donc, ce que j'ai trouvé vraiment spécial J'ai vu les gens partager un texte Et ce texte-là circulait partout Et les gens se réjouissaient que finalement, cette femme de Dieu se repentait d'avoir enseigné la foi à l'extrême Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'absolument anormal Les chrétiens aimaient ça Ils se réjouissaient qu'elle se repentait Et on aime voir la défaite des grands On aime, on se réjouit quand les grands se repentent Quand on pense qu'ils se sont trompés Et j'ai trouvé que c'était très charnel C'était très dérangeant Donc, j'ai écrit ce texte Et puis, j'ai dit, en fait, cette femme ne se repent de rien C'est vraiment faux C'est un texte qui a été écrit Et en fait, elle ne se repent pas C'est vraiment quelque chose qui a été pris hors contexte Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que vous lisez Donc, j'ai pris le temps d'écrire Et puis, je vous partage tout ça pour vous dire que dans le corps de Christ Nous avons une mentalité qui n'est pas selon le royaume de Dieu Il y a une mentalité qui règne depuis des années Donc, si vous adoptez la mentalité religieuse Vous allez vivre comme les religieux Vous pouvez avoir la mentalité du monde Bon, les religieux seront en désaccord Ils vont dire, non, non, il ne faut pas avoir la mentalité du monde Et c'est vrai, on ne devrait pas penser comme le monde Mais on peut aussi dire, bien moi, je vais penser comme les religieux Les religieux se réjouissent quand quelqu'un chute et se repent On devrait se réjouir quand une personne se repent authentiquement Mais dans ce cas-là, ce n'était même pas le cas Donc, il peut y avoir cette mentalité religieuse là aussi Mais Dieu nous appelle à ne pas suivre la foule Mais à le suivre Donc, on devrait avoir plutôt la mentalité du royaume de Dieu Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu veut? Dans Matthieu 6, 33, il est écrit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa façon d'agir en fait Et toutes ces autres choses vous seront données Quand on recherche la justice de Dieu, on cherche la façon que Dieu travaille Et on a vu déjà dans la définition Une mentalité, c'est l'ensemble des manières d'agir Donc, on doit changer notre mentalité pour avoir la mentalité de Dieu Et les chrétiens, en fait, sont spirituellement dans le royaume de Dieu Donc, dans leur position en Christ Mais dans leur mentalité, ils sont encore dans un autre royaume Ils ont cru soit la pensée du monde Soit la pensée de la religion Soit la pensée de la famille Bref, on a toutes sortes de pensées et de mentalités Mais là, on doit se séparer de toutes ces mentalités-là Et dire, je veux celle de Dieu Du royaume de Dieu Parce que Dieu est la seule source de vérité Donc, des fois, on peut croire Bien, je suis correct Parce que je pense comme mon frère et ma soeur de l'Église Mais peut-être, eux, ils sont dans une tradition humaine Donc, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est s'arrêter Avant de vouloir changer notre mentalité On doit examiner notre mentalité présente Parlons maintenant de la vie chrétienne De plusieurs chrétiens On va aller dans la parole de Dieu Dans Tite, chapitre 3, au verset 4 Venez avec moi dans Tite, chapitre 3, et au verset 4 Il est écrit Donc, premièrement, nous sommes sauvés Si vous êtes un enfant de Dieu Vous faites partie du royaume spirituellement Vous êtes sauvés Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites Mais selon la miséricorde Par le baptême de la régénération Et le renouvellement du Saint-Esprit Donc, on comprend Dieu est notre source de salut Amen Verset 6 Le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance Par Jésus-Christ, notre Sauveur Afin que, justifiés par sa grâce Nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle Donc, déjà là, vous devez comprendre Quand vous êtes sauvés, vous devenez un héritier de la vie éternelle N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est bon Verset 8 Cette parole est certaine Et je veux que tu affirmes ces choses Afin que ceux qui ont cru en Dieu S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres Voilà ce qui est bon et utile aux hommes Maintenant Remarquez bien ceci Donc, on a dit des choses qu'on comprenait tous Si nous sommes enfants de Dieu depuis un certain moment On a compris, nous avons été sauvés Nous avons reçu le Saint-Esprit Nous avons la vie éternelle Ça, c'est bien Pratiquons de bonnes œuvres Maintenant, au verset 9 Mais, évite les discussions folles Les généalogies Les querelles Les disputes relatives à la loi Ici, on parle des doctrines Car elles sont inutiles et vaines Éloigne-toi Au verset 10 Éloigne-toi Après un premier et un second avertissement Celui qui provoque des divisions Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti Et qu'il pêche en se condamnant lui-même Donc, peu de chrétiens, en fait, aujourd'hui Expérimentent le royaume de Dieu aujourd'hui Pourquoi? Car ils ferment leur cœur à la révélation de Dieu Ils sont dans un monde à part, en fait Oui, ils sont sauvés Leur esprit est sauvé S'ils meurent, ils vont au ciel Gloire à Dieu pour ça Mais en ce moment, ils vivent leur vie chrétienne En dehors du royaume de Dieu Ils vivent, en fait, en discutant De toutes sortes de choses Par exemple, vous allez sur les réseaux sociaux C'est là où vous allez voir la façon Que les chrétiens pensent Ils se réjouissent quand quelqu'un chute C'est anormal Si vous êtes un enfant de Dieu On ne devrait pas se réjouir comme ça Mais ça, c'est la mentalité qui règne dans le monde Ce texte nous dit Évite les discussions folles Si vous êtes une personne Vous aimez discuter sur des points de controverse Les généalogies Je ne pense pas que c'est notre cas aujourd'hui On ne va pas trop discuter les généalogies Mais les querelles sur les réseaux sociaux On le voit Des chrétiens, des enfants de Dieu On querelle Se quereller C'est absolument un non-sens Les disputes relatives à la loi Ou à la doctrine Combien de fois on va lire des textes Des chrétiens Moi, je vais vous dire Je ne passe pas beaucoup de temps à faire ça Mais je peux juste voir des fois Circuler certaines choses Et je me dis Les chrétiens Perdent leur temps Ils gaspillent du temps Frères et sœurs Si vous voulez grandir cette année Et vivre une croissance exponentielle Dans votre vie Vous devez avoir la mentalité du royaume Mais pensez-vous que Jésus Prendrait son temps À quereller Discuter Argumenter avec les gens Entrer dans des débats Non C'est une perte de temps Vous devriez plutôt prendre votre temps Si vous l'allez sur les réseaux sociaux Commencez à proclamer La parole de Dieu Faites suivre des bons Des bons enseignements Des bonnes émissions chrétiennes Partagez des bonnes choses Édifiantes Pour changer la mentalité Des gens qui sont perdus aussi Et oui, même les chrétiens Ils vont s'exposer à la parole de Dieu Ils vont entendre des messages encourageants Ils vont pouvoir grandir Dans les voies de Dieu Donc ça, c'est hyper important Donc, quand on voit des choses Circuler sur Internet On voit des commentaires négatifs Tout ça On doit faire attention De ne pas se laisser contaminer Par ces mentalités Qui sont en dehors du plan de Dieu Plusieurs chrétiens S'imaginent tout savoir sur la Bible Alors, ils raisonnent Tout intellectuellement Ils ne s'attendent plus De recevoir de l'esprit Des révélations nouvelles Plusieurs chrétiens évangéliques Vivent dans une boîte Théologique et intellectuelle Érigée par la crainte Par exemple Si on enseigne sur les finances Dans le corps de Christ Il y a eu beaucoup, beaucoup De crainte à ce niveau-là Pourtant, le Seigneur Jésus A enseigné sur les finances Plus que tout autre chose On regarde dans la parole Jésus parle constamment Vous lisez les paraboles Vous voyez que Jésus Parlait constamment des finances Parce que la majorité des gens Vont passer leur semaine En train de travailler Pour avoir un salaire À la fin de la semaine N'est-ce pas? Donc, les gens sont dans une vie Ils sont à la recherche De l'argent Et Dieu ne veut pas Qu'on soit à la recherche De l'argent Il veut qu'on soit À la recherche de lui Amen Donc, Jésus a parlé De ces choses-là Il a dénoncé L'amour de l'argent L'avarice Il a dénoncé ces choses-là Mais en même temps Il veut nous instruire Dans toute la révélation De la parole de Dieu Mais il y a plusieurs chrétiens Qui ne s'exposent pas À l'enseignement Concernant les finances Par exemple Ils se disent Ah non, non On n'a pas besoin De savoir ça Le chrétien ne devrait pas Étudier telle ou telle chose Ou encore À l'Église On ne devrait pas Parler de ces choses-là Parce que Par exemple Le monde des finances Ce n'est pas un monde Spirituel Mais c'est vraiment C'est vraiment dommage Quand tout cela Est communiqué dans l'Église Quand on dit Ce n'est pas spirituel Parce qu'en fait Tout est spirituel On peut parler de tout Selon le cœur de Dieu Quand on arrive Avec la perspective chrétienne On peut libérer les captifs Par exemple Un chrétien Qui vit dans l'endettement La Bible nous dit Que celui Qui vit dans l'endettement Est esclave À celui Qui lui a prêté de l'argent Et dans Deuteronomy 28 Nous lisons en fait Qu'on ne devrait pas Être endetté Et vraiment Donc la parole de Dieu Nous enseigne Les principes De l'économie du royaume Si Dieu a pris La peine De nous enseigner Ces choses-là On devrait lire le texte Méditer Et obéir au texte biblique N'est-ce pas Donc ça C'est une chose Très importante Mais là Où on doit en revenir Il y a plusieurs chrétiens Qui s'imaginent Tout savoir sur Dieu Ah non Parce que moi J'ai été enseigné comme ça Dans mon église Je n'ai pas besoin D'apprendre d'autres choses J'ai simplement besoin De poursuivre Avec la connaissance Que j'ai en ce moment Mais écoutez une seconde Est-ce que vous êtes heureux En ce moment Avec votre situation actuelle J'ai des gens Qui m'ont écrit Qui me disaient En privé Nous sommes sur le point De la faillite Les choses ne vont pas bien Pour nous Vraiment C'est terrible Ce que nous vivons Mais Donc ça c'est en privé Mais j'ai vu Ces mêmes personnes-là Dénoncer des enseignements Sur les finances Qui pourraient Les aider Et à s'en sortir Donc voyez Ces gens-là sont séduits Séduits par Des traditions D'un côté On raconte notre vie On dit Bien je suis sur le bord De la faillite Et là il y a quelqu'un Qui est là pour enseigner Pour amener un message De délivrance Et on rejette L'enseignement Qui peut nous aider Voyez-vous comment On a été séduits Par le diable Le diable vient voler Les enfants de Dieu Peut-être vous êtes Une personne comme ça Peut-être vous écoutez Cette émission aujourd'hui Vous m'écoutez parler Vous entendez cet enseignement Aujourd'hui Et puis peut-être Vous êtes cette personne Vous êtes en l'opposition Au message Qui pourrait vous aider Vous libérer Mais frère et soeur Je vous invite vraiment À croître Dans votre mentalité Laissez Dieu vous enseigner Et un des points Qu'on a déjà vu cette semaine Qui doit revenir encore aujourd'hui Nous devons être humbles Et se laisser enseigner Il y a des choses Qu'on ne comprend pas Qu'on ne connait pas Et Dieu peut nous enseigner Oui par le biais D'une émission de télévision Oui par des prédications Des livres chrétiens Des choses semblables Amen Donc Une chose que je voulais aussi souligner Plusieurs sont théologiques Plusieurs chrétiens sont théologiques Mais pas spirituels Vous allez dire Mais qu'est-ce que tu veux dire Eh bien Il y a des gens Qui connaissent beaucoup de choses Sur la Bible Ils peuvent même écrire Des commentaires bibliques Sur des passages des Écritures Mais est-ce qu'ils sont Connectés au Saint-Esprit Est-ce qu'ils ont Une bonne relation avec Dieu Est-ce que leurs commentaires Sortent de leur tête Est-ce que les commentaires Qu'ils vont écrire Ou même les choses Qu'ils peuvent enseigner Est-ce que ces choses-là Sortent de leur raisonnement Tout simplement Ou est-ce qu'ils ont été Enseignés directement Par le Saint-Esprit Moi je crois que c'est bien D'avoir une bonne théologie Oui des études bibliques C'est très bien De se servir de notre tête Dieu nous a donné une tête Nous avons une intelligence On devrait s'en servir Amen Mais si on arrête D'être spirituel Si on est totalement Dans notre tête On peut vraiment Prendre un détour On peut se tromper Donc ce qu'on devrait faire C'est dire Oui Seigneur Merci parce que Tu nous enseignais des choses Mais je demeure ouvert Je demeure ouvert À continuer À grandir Je veux continuer À croire Dans tes voies Seigneur Et quand on est comme ça On sort de cette boîte Théologique Qui est dépourvue De puissance Plusieurs personnes Sont dans la théologie À fond Déconnectées Déconnectées Du monde spirituel Imaginez quand vous passez Du temps avec Dieu Vous priez tous les matins L'Esprit de Dieu Commence à vous révéler Une vérité Sur un passage Des Écritures Que vous connaissez déjà Mais là Dieu vous montre Les profondeurs Et vous révèle des choses Vous dites Ah wow Merci Seigneur Parce que Tu me révèles Ta vérité Gloire à Dieu Mais si je suis Tellement comme Contenté De la révélation présente Je n'ai aucun désir D'aller plus loin Je suis juste content Bon voilà Mon association d'église Dit ceci Mon église dit cela Mon pasteur a toujours dit ça Et puis c'est tout Oui on doit marcher Dans l'honneur Et l'amour Envers toutes ces personnes-là C'est bon Et c'est vrai Mais le Saint-Esprit est là Et vous êtes un esprit Vous êtes un esprit Frères et sœurs Vous êtes un esprit Vous habitez un corps Et si vous êtes toujours En train de juste gérer Tout par votre cerveau Au lieu d'être Dirigé par votre esprit Je crois que vous Vous manquez Des grandes choses Que Dieu en réserve Pour vous Et c'est pour ça Que je dis Que plusieurs chrétiens Qui vivent derrière Des murs de crainte Quand je vous parle Des boîtes théologiques On a défini Notre expérience chrétienne Comme derrière cette boîte-là On est dans une boîte Et puis on est derrière Nos murs Et puis voilà Je suis en sécurité Derrière ces murs-là Mais c'est des murs Qui ont été érigés Par la crainte J'ai eu peur J'ai eu peur D'écouter des enseignements Qui étaient différents De ce que j'ai toujours entendu Parce que c'est différent Est-ce qu'on devrait Rejeter automatiquement Tout ce qui est différent Parce que c'est différent Non On devrait plutôt Examiner l'enseignement À la lumière De la parole de Dieu Et dire Est-ce que c'est biblique Si c'est biblique Ah, bien là Je veux grandir Vous savez Vous ne pourrez pas grandir Si vous ne changez pas Vos croyances Parce que si vous croyez Ce que vous croyez aujourd'hui Et puis il n'y a aucune place À une croissance Dans votre foi Puis vous allez toujours Récolter ce que vous voyez En ce moment Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train de dire Si vous voulez croître Dans votre mentalité Et vous voulez voir Une croissance En général Dans toute votre vie chrétienne Une croissance Dans votre couple Dans votre famille Dans votre milieu Dans votre mystère Votre église Votre commerce Vos affaires Vous voulez voir Une croissance cette année Une croissance exponentielle Bien si Vous croyez juste Ce que vous avez aujourd'hui C'est tout là Vous n'aurez jamais Aucune autre révélation Bien vous allez continuer A faire toujours Les mêmes choses Et vous allez produire Les mêmes choses Vous aurez toujours Les mêmes résultats Mais si vous dites Oui je crois Ce que je crois aujourd'hui Mais gloire à Dieu Le Saint-Esprit Va me révéler Encore plus de profondeur Il va m'instruire D'une façon très précise Pour voir une croissance Dans mon couple Dans mes affaires Et bref Toutes ces choses que j'ai mentionnées Donc Dieu révèle Ces lois spirituelles À ses enfants Qui sont ouverts Et qui veulent Les recevoir Dieu ne révèle pas Ces lois spirituelles À ceux Qui s'imaginent Déjà tout savoir Amen Est-ce que vous êtes prêts À grandir aujourd'hui Découvrons maintenant La bénédiction D'être Une créature spirituelle On a déjà mentionné Qu'il y a plusieurs chrétiens Qui sont uniquement théologiques Mais là Dieu nous appelle aussi À devenir Spirituelle Parce que vous êtes Un esprit Premièrement Remarquez bien ce texte Dans Matthieu 13 Au verset 9 Ici c'est vraiment Vraiment spécial Quand Jésus enseignait Matthieu 13 Au verset 9 Comme on a dit Jésus est notre modèle Par excellence Quand on parle de croissance Il est notre modèle En toutes choses Et remarquez bien Dans Matthieu 13 Verset 9 Ce que nous lisons Concernant L'enseignement du Seigneur Jésus Il a dit Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entendre Les disciples s'approchèrent Et lui dire Pourquoi leur parles-tu En parabole C'était l'habitude Du Seigneur Jésus N'est-ce pas Il enseignait toujours Par des paraboles Et là les disciples Ont posé la question Qui fait du sens Moi je trouve C'est intéressant Mais pourquoi Seigneur Jésus Tu leur parles toujours En parabole Verset 11 Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné De connaître Les mystères Du royaume des cieux Remarquez Parce qu'il vous a été donné De connaître Les mystères Du royaume des cieux Et que cela Ne leur a pas été donné Donc ce texte-là Nous dit en fait Que Jésus Ne voulait pas Jeter ses perles Au poursaut Non Jésus ne voulait pas Faire ça Il nous a dit De ne pas jeter Nos perles au poursaut En fait dans Matthieu 7-6 Ne donnez pas Les choses saintes Au chien Et ne jetez pas Vos perles devant Les poursauts Donc le Seigneur Jésus Suivait ses propres Enseignements Donc il prêchait En parabole Pour susciter l'intérêt Et les personnes Qui étaient vraiment intéressées Iraient à la recherche Au verset 12 Car on donnera À celui qui a Il sera dans l'abondance Je l'ai déjà enseigné Dans la dernière session Et je reprends Maintenant le texte Car on donnera À celui qui a Et il sera dans l'abondance Vous avez reçu Une révélation de Dieu Dieu va vous en donner d'autres Mais celui Qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Ok Donc C'est comme les personnes Qui m'écrivent en privé Dénonçant Publiquement Des choses Mais en privé Ils ont besoin Des choses qu'ils dénoncent Ça fait aucun sens Verset 13 C'est pourquoi Je leur parle en parabole Parce qu'en voyant Ils ne voient pas Et qu'en entendant Ils n'entendent Ni ne comprennent Et pour eux Qu'ils ne comprennent Qu'ils ne comprennent De leur cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Verset 16 Mais heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Et vos oreilles Parce qu'elles entendent Wow Vous voyez Jésus était tellement intelligent Il ne jetait pas Ses perles aux poursous Mais il voulait parler Aux personnes intéressées À ceux À qui étaient donnés De connaître Les mystères du royaume Des cieux Moi je crois Qu'il y a plusieurs choses Mystérieuses Qui n'ont pas encore Été révélées Et moi je me positionne Vraiment comme un étudiant Au pied du maître Et je dis Seigneur Enseigne-moi tes voix Enseigne-moi les choses Qui me concernent Personnellement Dans ma vie Il y a tellement De choses De révélations glorieuses Dans la parole de Dieu Je ne prétends pas Tout savoir Moi je vais passer Toute ma vie À étudier Cette lettre d'amour Et Dieu va continuer À me révéler des choses Mais si j'imagine Ah non je connais déjà tout Et puis là je vois sur internet Un enseignement Que je ne connais pas Par exemple Et je dis Ah non non C'est impossible Parce que moi je ne connais pas Cet enseignement-là C'est forcément une erreur C'est une nouvelle doctrine C'est quelque chose de faux Tellement de chrétiens Ils sont comme ça Ils sont intellectuels Théologiques Mais totalement Pas spirituels Nous sommes Nous sommes des esprits On habite un corps Oui Gloire à Dieu Mais Dieu nous donne De recevoir des enseignements Pour grandir Parce que sinon on va rester Là où nous sommes Et malheureusement On ne peut pas se réjouir Et dire voilà Le réveil mondial est éclaté Et puis on n'a rien à faire On devrait continuer À agrandir Et apprendre Amen Donc la mentalité du royaume Une chose très importante Que l'Esprit de Dieu veut Vous révéler aujourd'hui C'est que la mentalité du royaume Est une mentalité d'abondance À tous les niveaux Quand vous commencez À recevoir des révélations De Dieu Vous verrez que Dieu Commence à vraiment Déverser en vous Des révélations Et vous grandissez Et il n'y a aucune limite Dieu ne limitera pas Les révélations Comme dire Ah non Toi t'as juste ça C'est tout ce que je vais te donner Dans ta vie Donc dès que vous recevez Vous commencez à recevoir des choses Vous verrez que Dieu Va continuer à vous révéler Et vous révéler Et vous révéler Et vous verrez aussi Qu'au ciel Il n'y a pas de manque Au ciel C'est vraiment La grande générosité de Dieu Qui règne partout L'abondance Cette mentalité De grandeur Si on veut Et c'est pour ça Quand nous marchons sur la terre Avec la mentalité des hommes On s'imagine par exemple Bon si je prends Un morceau de tarte Ok On se prend un morceau de tarte Mais j'imagine Si moi je prends un morceau Bien Aussi pardon Je devrais plutôt dire Si mon ami prend Un morceau De tarte Bien il va me rester moins De morceaux pour moi Et on pense comme ça Si quelqu'un prend Il m'en reste moins Mais c'est encore Le contraire du royaume de Dieu La mentalité du royaume Nous dit Donnez Vous recevrez Mais ça ne fait aucun sens Dans les termes humains Je vais donner Et je vais recevoir Ou je vais être encore Plus Plus abondant À ce niveau-là Après avoir donné Non non Si j'ai donné Il m'en manque Je vais avoir moins Ça c'est la mentalité humaine Mais avec Dieu Non non Donnez Et vous recevrez Amen Vous aurez encore plus C'est ça La mentalité du royaume Est vraiment à l'inverse De la mentalité De Dieu Et là J'aimerais ça Vous illustrer un peu Le royaume de Dieu Comment ça fonctionne Ici au Canada Si je prends ma tasse Et puis J'ouvre le robinet Et puis je veux me servir De l'eau Je vais refermer Après Et si je veux avoir D'autres eaux Je vais encore prendre ma tasse Et puis je vais ouvrir mon robinet Et je peux encore avoir de l'eau Il n'y a aucune pensée Ou aucune crainte en moi Qu'il n'y aura plus d'eau Plus tard Mais non Je vais ouvrir Et je vais fermer Et dans le royaume de Dieu Il y a toujours Toujours une abondance De provisions Dans tout Dans la sagesse La révélation de Dieu La provision La santé Tout ce que j'ai de besoin En Dieu Il y a toujours En masse Il y en a toujours En surplus Si je pense L'imitation Je n'ai pas la mentalité Du royaume Je pense comme Judas Par exemple Vous savez Quand Marie est venue Voir Jésus Elle a déversé ce parfum Qui valait environ Un an de salaire Tout de suite La mentalité de Judas C'était comme Non, non, non Il ne faut pas déverser Ce parfum-là Sur ses pieds Mais qu'est-ce que tu fais Tu gaspilles Imaginez C'est la mentalité De plusieurs chrétiens C'est du gaspillage On aurait pu prendre ce parfum Et vendre ce parfum Avec le profit donné aux pauvres Ça c'était le discours de Judas Judas qui était un voleur Qui allait toujours piger Dans la trésorerie Vous connaissez l'histoire La mentalité des hommes C'est une mentalité De limitation Petitesse Ah non Si je donne Je vais avoir moins Ou si quelqu'un Prend quelque chose Il en reste moins pour moi Ça c'est une mentalité Qui est contraire Au royaume de Dieu Dans le royaume de Dieu C'est comme une rivière Si je saute dans la rivière Il y a assez d'eau Pour tout le monde Vous pouvez venir avec moi Il n'y a pas de soucis Si je suis dans l'abondance Dans la guérison Il y en a Il y en a assez pour tous Amen Donc Il n'y a pas de pénurie Dans le royaume de Dieu Il n'y en a pas Donc Ce que je dois faire C'est être renouvelé Et croire Comme il est écrit Dans Marc 9.23 Tout est possible À celui qui croit Tout simplement Je dois croire Tout est possible Ma mentalité doit changer Et dans le nom de Jésus Je choisis de croire Que tout est possible Que Dieu veut faire Au-delà de tout ce que je peux Imaginer Ou même penser Gloire à Dieu Tout est possible pour mon Dieu Parce qu'il est grand Et tout puissant Et je veux enlever Toutes les pensées Qui me limitent Tout ce qui est là Pour me dire Ah non c'est impossible Pour toi c'est impossible Plusieurs chrétiens Dénoncent Le message Qui pourrait les aider Plusieurs chrétiens Se limitent Avec leur raisonnement humain Ou se limitent Avec leur théologie Ou leur compréhension Théologique aujourd'hui Pourtant Notre Dieu Est tellement plus grand Que notre cerveau Si on On prend la grandeur de Dieu Et on le diminue Ok Notre Dieu On doit le diminuer Pour qu'il rentre dans notre cerveau Pour qu'on le comprenne Ce n'est plus le Dieu de la Bible Mon Dieu est infiniment grand Infiniment puissant Et il veut faire du bien À ses enfants En fait C'est ça La mentalité du royaume C'est qu'il n'y a pas De limitation Avec notre Dieu Pour notre Dieu Ne limitez plus Dieu Croyez Que Dieu est capable De tout faire Amen Et accueillez vraiment Cet esprit De générosité Cet esprit De libéralité Et ici je parle À tous les niveaux Dans votre amour Semez de l'amour Semez du temps Semez de compassion Semez selon le royaume de Dieu Gloire à Dieu Merci d'avoir été là On poursuit demain Dans cette étude Et dis ça demain Soyez richement béni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada